Mars, quatrième planète du système solaire en partant de notre étoile. C'est en quelque sorte notre voisine, mais pas de la manière dont vous le pensez. En effet, si on prenait la moyenne de toutes les distances des planètes par rapport à la Terre, en comprenant les variations des orbites, c'est Mercure qui remporte la palme. Mercure est notre plus proche voisine. La plupart du temps, Mars se trouve derrière le Soleil par rapport à nous, parfois jusqu'à 400 millions de kilomètres. Et si on veut vraiment parler de voisine, voire de jumelle, faut plutôt se tourner vers Vénus, qui a la même structure, quasiment la même taille et la même pesanteur. Mais ce qu'il y a de surprenant avec Mars, c'est que c'est une planète à la fois minuscule et gigantesque. Littéralement. Il faut que je vous raconte ça. Mars possède un diamètre deux fois plus petit que celui de la Terre. Sa superficie est quatre fois moindre, son volume ne représente que 15% d'une autre et sa masse est dix fois inférieure. Oui, c'est plutôt léger. Si la Terre se trouve d'un côté d'une balance cosmique, il faut dix planètes Mars pour espérer équilibrer la balance. On ne s'en rend pas vraiment compte parce que la majorité des images que l'on a, que ce soit des photographies réelles comme des animations, représentent la planète rouge dans son orbite dans le noir complet de l'espace interstellaire et sans comparatif à côté. Mais on s'identifie beaucoup plus dans ces paysages que dans ceux de Vénus par exemple. Déjà parce que les images sont de meilleure qualité et on peut avoir des rovers qui restent sur place pendant des décennies. Contrairement aux malheureuses sondes qui se sont confrontées à l'enfer de Vénus et qui n'ont pas survécu plus de quelques heures. Mais aussi parce que Mars possède de nombreuses structures géologiques similaires à ce que l'on trouve chez nous. Des glaciers, des plaines, des calottes polaires, des volcans, des calderas de volcans, des fosses, des canyons, bref, un peu tout quoi. On a même détecté des anciens canaux érodés. Signe que Mars a vraisemblablement abrité de l'eau liquide et des océans à sa surface il y a des milliards d'années. Imaginez un petit peu la planète rouge avec un océan et selon le niveau de référence martien qui a été calculé, ça devrait ressembler à ça. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle, lorsque l'on a découvert ces canaux, à cause des mauvaises conditions d'observation par rapport à aujourd'hui, on pensait que les canaux étaient un point d'eau qui pouvait servir à une possible civilisation extraterrestre. Et ce sont sans doute ces canaux qui ont dû inspirer H. G. Wells pour ce roman la guerre des mondes. Mais la planète a beau être plus petite que la Terre en termes de taille, là-bas, tout est grand. Tout est démesurément immense. Et les proportions sont décuplées. Pourquoi ? Mars possède deux hémisphères aux structures bien différentes. Proche du pôle nord se trouve une multitude de plaines particulièrement plates et qui ferait passer la Belgique et le Kansas pour des enfants de coeur. On peut y trouver des cratères d'impact, faisant parfois la taille de la France. En l'absence d'atmosphères denses et d'eau, il n'y a donc pas d'érosion et certains cratères restent intacts depuis des milliards d'années. Et parfois, ça ne suffit même pas. En témoigne Hélas Planitia, qui lui, est un bassin d'impact. Il se trouve dans l'hémisphère sud, fait 9500 mètres de profondeur et large de 2000 kilomètres. À titre de comparaison et proportionnel sur Terre, ça serait l'équivalent d'un bassin de 20 kilomètres de profondeur, soit deux fois plus profond que la fosse des Mariannes et qui est largement plus grand que les États-Unis. D'ailleurs, à propos des USA, bien des merveilles de la nature se trouvent là-bas. Mais la plus visitée, c'est le parc national du Grand Canyon en Arizona. Long de 500 kilomètres et profond de 1300 mètres, il est le fruit de l'érosion provoquée par le fleuve Colorado depuis des millions d'années. Et bien sur Mars, on a la même chose, mais en dix fois plus balèze. Valles Marineris, nommé en l'honneur de Mariner 9, la sonde qu'il a découvert dans les années 70, est une gigantesque faille visible depuis l'espace. Elle s'étend sur 4000 kilomètres de long pour 7000 mètres de profondeur par endroit, avec des vallées larges de plusieurs centaines de kilomètres. Vieux de plusieurs milliards d'années, ce n'est pas tant l'érosion lorsque l'eau liquide était encore présente à la surface, que les mouvements de la croûte martienne lors de la formation du système solaire, qui a provoqué des fractures tellement énormes que la croûte a basculé sur elle-même. Et Valles Marineris en est devenu l'une des cicatrices principales. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi les volcans. Le plus gros et le plus massif d'entre eux et de très loin, c'est l'Alba Mons, dont la lave s'étend sur quasiment un million de kilomètres carrés autour de lui. Mais le plus haut, c'est Olympus Mons, le mont Olympe, le sommet des dieux du volcanisme. Même si sur la chaîne, si vous vous en souvenez bien, je vous ai montré que ça n'était pas la plus haute montagne de tout le système solaire. Le plus haut volcan certes, mais pas la plus haute montagne. Il reste cependant un mastodonte avec ses 21 kilomètres au-dessus du niveau de référence martien et 26 kilomètres de hauteur par rapport aux plaines environnantes. D'ailleurs, puisque l'atmosphère martienne est 100 fois plus fine et moins dense que la nôtre, elle ne s'étend pas très haut non plus. Et au sommet d'Olympus Mons, on atteint les portes de l'espace. Les volcans martiens sont tellement hauts que leur hauteur, justement, est visible depuis l'espace. Et ce n'est pas le cas de la Terre, même si ça paraît contre-intuitif. L'Everest a beau titiller les 9 kilomètres, c'est tellement petit par rapport à la taille de la Terre que la surface de cette dernière est théoriquement plus lisse qu'une feuille de papier. Et certaines structures que l'on peut trouver sur Mars sont quasiment systématiquement plus grosses que ce que l'on peut trouver sur Terre. Même si la superficie est 4 fois plus petite. Ce qui fait donc un rapport encore plus grand. Mais alors, pourquoi ? Comment ça se fait ? Il y a plusieurs réponses. Déjà, il faut savoir que l'activité martienne est beaucoup moins intense que l'activité terrestre. Son noyau est très probablement liquide. Il n'y a pas suffisamment de pression comme au centre de la Terre pour augmenter le point de fusion. Mais la température du noyau martien refroidit plus vite que la Terre. Et surtout, il ne tourne pas sur lui-même. Du moins, pas régulièrement. On estime que ça fait déjà des milliards d'années que c'est le cas. Ce qui explique l'absence de champs magnétiques et de magnétosphères. Pas de champs magnétiques. Pas de protection efficace à la surface. Des rayons dangereux du Soleil. Donc, l'atmosphère ne s'entretient plus. Elle se vaporise lentement dans l'espace afin de ne garder qu'une petite structure très fine. Et l'eau se vaporise. Et du coup, avec l'absence d'érosion et un vent qui est trop faible pour faire le travail, certaines structures restent telles qu'elles sont pendant des milliards d'années. Par exemple, l'un des cas les plus vieux de cratères d'impact sur Terre, c'est le dôme de Wredford, en Afrique du Sud. On voit certes les flancs du cratère, mais bon, ça saute pas à la gueule non plus, quoi. Et l'évolution des plaques tectoniques a été tellement importante qu'on s'est rendu compte de ça que très récemment, à l'échelle de l'histoire humaine. Genre, tu vois ça depuis l'espace, bah, tu te dis pas forcément que c'est un cratère d'impact par rapport à des trucs comme ça. En 2018, la NASA lance Mars InSight, le fameux atterrisseur posé à la surface pour déterminer si oui ou non il y avait des tremblements de terre. Sur Mars. Alors, on les a trouvés les fameux Marsquake, comme on dit. Mais par contre, on n'a toujours aucune preuve de l'existence formelle d'un truc absolument fondamental, les plaques tectoniques. Pourtant, en 2012, une étude publiée par l'université de Californie explique que Valles Marineris, le gigantesque canyon, pourrait être le résultat de l'écartement de deux plaques tectoniques entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. C'est plausible. Un peu comme la faille de l'Islande, mais en plus vénère. Mais pour l'instant, on considère que si jamais il y avait des plaques tectoniques par le passé aujourd'hui, on n'en observe plus du tout. Ou alors, elle ne bouge plus. Et ça, ça change pas mal de choses. La plus haute et la plus massive des montagnes sur Terre, c'est le Monakea à Hawaï, avec une hauteur de 17 km. Mais comme sa base se trouve en dessous du plancher océanique, le sommet ne ressort qu'à 4200 m au-dessus du niveau de la mer. Bon, un sommet de plus de 4000 m, c'est quand même énorme. Mais ce n'est évidemment pas le plus haut sommet qui lui est l'Everest, et c'est 8848 m. Sauf que la formation des deux montagnes est quand même très différente. L'Everest, tout comme la chaîne de l'Himalaya, c'est la conséquence de la plaque tectonique indienne qui a foncé sur l'Eurasie il y a quelques dizaines de millions d'années. Mais ce qui est intéressant avec le Monakea, c'est que c'est un volcan bouclier qui produit des éruptions effusives et dont les coulées de lave en fusion finissent par refroidir, se solidifier avec des pentes douces et une base de plusieurs milliers de kilomètres carrés. En gros, la montagne, c'est l'accumulation de lave, tout simplement. Ces volcans boucliers naissent généralement au-dessus des points chauds, c'est-à-dire des régions dans le manteau terrestre qui restent fixes et qui ont une activité magmatique intense. Et où des milliards et des milliards de tonnes de magma remontent à la surface, lentement, avec la poussée d'Archimède. Sauf que les plaques tectoniques, elles, elles bougent. Bon, de pas beaucoup, de quelques centimètres par siècle, mais c'est suffisant en l'espace de millions et de millions d'années de provoquer la dérive des continents. Et surtout, ça crée de multiples volcans basés sur le même point chaud. Celui-ci reste fixe, mais comme les plaques tectoniques se déplacent, les îles créés par ces points chauds voient leurs volcans s'éteindre lorsque la chambre magmatique ne se trouve plus au même endroit. Par exemple, la dernière éruption du piton des neiges, sur l'île de la Réunion, date d'il y a 10 000 ans. Et pendant ce laps de temps, le point chaud est resté fixe, mais comme la plaque africaine s'est déplacée, la chambre magmatique se trouve désormais 30 km au sud-est, en dessous du piton de la Fournaise, qui est toujours actif aujourd'hui. Et bien sur Mars, c'est presque pareil. Le dôme de Tarsie, c'est-à-dire cette gigantesque région qui comprend les plus hauts volcans du système solaire sur Mars, et bien tous ces volcans viennent d'un même point chaud absolument gigantesque dans le manteau de Mars. Mais comme il n'y a pas de plaques tectoniques sur Mars, ou en tout cas s'il y en a, elles ne bougent plus, elles ne se déplacent plus, et bien du point de vue de la surface, les chambres magmatiques ne bougent pas. Le Monacéa a beau être l'une des montagnes les plus massives du monde, mais l'archipel d'Hawaï n'est vieux que de quelques millions d'années. Olympus Mons, Alba Mons, Ascruns Mons et tous les plus gros volcans martiens sont vieux de milliards d'années. Les dernières éruptions de ces volcans gigantesques dateraient d'il y a quelques centaines de milliers d'années tout au plus, ce qui est plutôt jeune à l'échelle du système solaire. Ça veut dire qu'il pourrait encore entrer en éruption dans le futur. On ne sait pas quand, demain comme dans 50 000 ans, mais ça pourrait. Et bien la lave fondue s'accumule beaucoup 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 plus que la lave que l'on peut trouver sur Terre. Ce qui explique en partie leur attitude absolument démentielle allant de 7 à 22 km de hauteur. C'est absolument énorme. L'absence de mouvements de plaques tectoniques signifie que les éruptions peuvent se produire aux mêmes endroits pendant des milliards d'années et deviennent de facto bien plus grands que leur homologue terrestre. Chaque événement cataclysmique, une super éruption comme un impact avec un astéroïde à la surface, a des conséquences qui restent probablement pour toujours. Bon, pas autant que sur la Lune qui n'a strictement aucune activité interne ni d'atmosphère. Mais quand même. C'est aussi pour cette raison que Valles Marineris est ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il vient de la même région que les grands volcans, enfin juste un petit peu à l'est, et qu'à un moment, tôt dans l'histoire du système solaire, on pense, une partie de l'écorce s'est totalement retourné sur lui-même et il s'est déplacé vers le sud, créant ainsi une énorme faille que l'on connaît aujourd'hui. Ou alors c'était peut-être un mouvement de plaque tectonique comme le suggère l'étude de 2012. Mais au-delà de tout ça, il y a un autre facteur qui peut être pris en compte. C'est la gravité. Sur Mars, la pesanteur est trois fois inférieure à celle de la Terre. Et ça, pour conséquence, de favoriser la formation de très hautes montagnes. On pourrait avoir des sommets à plus de 12 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Mais au-delà, la base devient trop fragile et commencerait à s'effondrer ou à se réguler. Sur une exoplanète hypothétique dont la pesanteur serait de 10G par exemple, donc 10 fois la pesanteur terrestre, les plus hauts sommets seraient des petites collines. Pourquoi ? Parce que la gravité est tellement intense qu'elle ne peut pas permettre l'apparition de gigantesques montagnes, de piques, de volcans, etc. Et c'est tout le contraire sur Mars, où la pesanteur est plus permissive. Et donc, les volcans, les canyons, les plaines et les bassins peuvent avoir des dimensions bien plus extrêmes que ce que l'on trouve sur Terre. C'est cette même faible pesanteur qui permet à certaines lunes, comme Titania autour d'Uranus, d'avoir des montagnes et des falaises gigantesques. Ou bien à Jappé, lune de Saturne, d'avoir une énorme crête de 20 kilomètres de hauteur sans qu'elle se casse la gueule. Parce que la faible gravité du satellite le permet. Le problème des paysages extraterrestres ou naturels, c'est qu'il est difficile de se les représenter à l'échelle humaine. Parce qu'on n'a absolument aucun repère familier à côté. Si vous pensez que la tour Eiffel est grande, c'est parce que votre cerveau prend en compte ce qu'il y a autour. Les humains, les véhicules, les minuscules bâtiments à côté. Mais en l'absence de repères établis, clairs, précis, le cerveau va minimiser la taille de certaines structures. Par exemple, voici l'Aiger, l'une des plus célèbres montagnes du monde dans l'Auberlande bernois en Suisse. Sa falaise nord fait d'elle l'un des sommets les plus difficiles à gravir du monde. A votre avis, quelle est la hauteur de cette falaise ? 300 m ? 500 ? Perdu. Elle fait 2 km de hauteur. Et 2,5 km si on prend sa proéminence. Je peux empiler 6 fois la tour Eiffel. Je n'arrive pas au sommet, qui est juste en dessous des 4000 m d'altitude. On n'a pas l'impression que ce soit aussi grand. Parce qu'on n'a pas de repères. Et bien sur Mars, c'est pareil. Lorsque vous voyez des images, en l'absence de repères établis et de perspectives, tout comme sur la Lune d'ailleurs, c'est difficile de savoir si le rocher que vous avez devant vous est de l'ordre de 3 m ou de 50 m. En attendant que l'on en découvre plus sur Mars, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche, tout ça vous commencez à connaître la chanson. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à me soutenir. Et d'ici là, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada